Qui sont les Dénisoviens ? Ce groupe frères asiatiques, dans la famille des espèces humaines, résulte-t-il d'une divergence par rapport aux Néandertaliens eurasiatiques ? Aujourd'hui, Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France, où les titulaires de la chaire Paléanthropologie, nous entraînent au sud de la Sibérie, dans l'Altaï, dans la grotte de Dénisova, où deux molaires et une phalange d'enfants vieilles de 80 000-50 000 ans, grâce à l'ADN bien conservé et aux apports de la recherche génétique, ont permis d'identifier un nouveau groupe humain et mystérieux. Le chercheur nous montrera que les Dénisoviens sont définis génétiquement, mais qu'on ne sait pratiquement rien de leur anatomie, à part qu'ils ont des dents un peu bizarres, et je le cite. On ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Ce groupe soulève bien des questions. Ainsi, comment se fait-il que l'on trouve de l'ADN, sans doute hérité des Dénisoviens, chez les Mélanésiens, en Papouasie et Nouvelle-Guinée, et jusqu'en Australie ? Pourquoi n'a-t-on pas de Dénisoviens ailleurs en Asie ? Le paléanthropologue nous présente les travaux sur le génome de ses collègues du département d'évolution de l'homme de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, département qu'il dirige. Interrogé sur cette passionnante découverte, Jean-Jacques Hublin salue pour le Figaro en 2012 une performance technique exceptionnelle, aussi bien par la qualité du séquençage que par la quantité infime du matériel prélevé sur le fossile. Les chercheurs n'ont utilisé que 40 mg prélevés sur le fossile, précise-t-il. Quand on a commencé à travailler sur de l'ADN très ancien, beaucoup ont eu peur que cela détruise les fossiles. Les technologies actuelles éloignent ce risque de plus en plus. Dans le même article, soulignant les avancées, il note encore. On peut voir grâce à ces travaux que les gènes les plus affectés par l'évolution de la lignée humaine moderne sont directement liés au développement du cerveau et à la mise en place de connexions cérébrales de plus en plus élaborées. Des parties du génome qui régulent l'expression de ces gènes montrent elles aussi des particularités uniques. Jean-Jacques Hublin met en valeur comment la paléogénétique a complètement révolutionné la façon d'étudier ce type de matériel. « Il est fascinant, dit-il, d'avoir identifié ce groupe fossile avec un degré de résolution extraordinaire. » Et fidèle à l'esprit du Collège de France, c'est bien une recherche en marche qu'il nous présente. Dès lors, comment aller au-delà de la grotte de Dénisova ? Avons-nous dans nos tiroirs des Dénisoviens sans le savoir ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Dénisova, le groupe frère asiatique » le 27 octobre 2015. Je voudrais donc poursuivre avec vous cette exploration de la diversité du Pleistocène moyen. Donc lors de mon dernier cours, nous avons examiné l'origine des hommes de Néandertal. Et vous vous souvenez certainement que les données paléontologiques et aussi des travaux génétiques récents nous ont obligés à reculer dans le temps cette divergence qui donne naissance à l'origine des hommes de Néandertal dans l'ouest de l'Eurasie vers le milieu du Pleistocène moyen. Ces hommes de Néandertal, je vais vous expliquer qu'ils étaient connus essentiellement en Europe. Et puis en parlant, quand on parlera prochainement de la géographie des Néandertaliens, on verrait qu'il y en a eu aussi au Proche-Orient et jusqu'en Asie centrale. Historiquement, il y a eu une époque où leur poids, si je peux dire, dans la paléontologie humaine a été tel qu'on a cherché à les reconnaître un petit peu partout. On a reconnu des Néandertals en Afrique, en Asie. On va en dire quelques mots à la fin de ce cours. En fait, aujourd'hui, on a reconnu que ces formes africaines ou ces formes asiatiques se rattachaient à d'autres entités. Et très récemment, on a mis en évidence un groupe qu'on appelle les Dénisoviens et qui est le groupe frère des Néandertaliens en Asie. Alors, quand on parle de groupe frère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que c'est un groupe qui résulte d'une divergence par rapport aux Néandertaliens en Eurasie et qui s'est développé en Asie. Et ce groupe fossile, c'est un groupe qui est connu pour l'instant essentiellement à travers des études génétiques. Mais je vous dirai quelques mots des restes fossiles qui sont identifiés comme Dénisoviens. Alors, ces Dénisoviens, on les a découverts dans une grotte qui s'appelle Dénisova et qui est une grotte qui se trouve dans l'Altaï, vraiment au cœur de cette énorme masse continentale de l'est de l'Eurasie. Nous sommes donc aux confins de la Mongolie, de la Chine et de la Fédération de Russie, dans l'Altaï, donc pas très loin du point de rencontre de ces grandes entités politiques. La grotte de Dénisova se trouve dans un paysage qui est très très beau, sur une rivière qui est un affluent de lobes, fleuve sibérien bien connu par les cruciverbistes. Et donc, dans cette grotte de Dénisova, nos collègues russes de Novosibirsk travaillent depuis de nombreuses années et trouvent du matériel lithique, de la faune et puis récemment, donc, des restes humains. Alors, cette grotte de Dénisova, c'est une cavité qui fait à peu près une centaine de mètres carrés, enfin, disons, la partie principale de la grotte, mais qui a des galeries latérales, une galerie sud, une galerie est, et une partie du matériel a été trouvée dans ces galeries latérales. Alors, dans cette grotte, on a du matériel archéologique de différentes natures, de différentes époques, mais disons que le gros du matériel archéologique, c'est du matériel qu'on classifie généralement comme paléolithique moyen, ça ressemble pas mal à ce qu'on trouve ailleurs en Eurasie, qu'on appelle parfois moustérien. Alors, il y a des variations de ces assemblages, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Ces niveaux paléolithiques moyens sont recouverts par des niveaux plus récents qui livrent des assemblages du paléolithique supérieur. Une grande partie du matériel dont je vais parler aujourd'hui vient de ces niveaux qui sont assez proches des niveaux paléolithiques supérieurs. On peut essayer d'une couche qui est la couche 11. Il y a dans cette couche 11 des sous-niveaux qui ont été identifiés, qui ont livré une partie du matériel dont on va parler aujourd'hui. Et puis, le sommet de cette couche 11 vient au contact du paléolithique supérieur. Je vous montre cette photo quand même pour vous montrer que la stratigraphie de la grotte de Denisova, ce n'est pas quand même une partie de plaisir. Et vous voyez que là, dans le bas, par exemple, vous avez des structures festonnées, ondulées, en forme de cône, etc. Et il faut bien comprendre que la stratigraphie dans les milieux karstiques, dans les grottes, c'est souvent très compliqué. Il se passe des tas de phénomènes, en particulier parfois des soutirages de sédiments avec des dépôts secondaires. Et souvent, il est difficile de corréler les stratigraphies d'une partie à l'autre d'une cavité karstique. C'est un problème que les archéologues rencontrent constamment. Et vous verrez que, singulièrement, c'est un problème à Denisova. Alors, à Denisova, je vous l'ai dit, on a trouvé dans tout ce matériel archéologique quelques restes humains. Je vais vous les montrer dans un instant. Une des particularités de la grotte, c'est que sa température moyenne est relativement basse et relativement constante. Et ça a joué un grand rôle dans la conservation de l'ADN ancien qui est contenu dans ces restes humains qui ont été livrés par ces niveaux. Et ça a été un des grands apports, si je peux dire, de ce gisement. C'est que l'étude du matériel humain, initialement, c'est essentiellement orienté sur l'ADN ancien. Et c'est par la paléogénétique qu'on a découvert ce groupe des Denisoviens dont j'ai déjà cité le nom. Alors, Denisova, Denisoviens, ça vient du nom d'un ermite qui a habité la grotte au XVIIIe siècle et qui s'appelait Denisoviens. Et donc, les gens du Cru ont donné à cette grotte le nom de l'ermite Denisoviens. Alors, voilà une partie des restes humains qui ont été livrés par la grotte de Denisova. Je ne vous présente pas ici des restes humains modernes. Je me concentre sur des restes qui sont les plus anciens et ceux en particulier qui ont fait l'objet de ces études paléogénétiques. Soyez en passant, grâce à ces études paléogénétiques, vous voyez qu'on peut déterminer le sexe même de fragments osseux, de dents isolées. Alors, une partie de ces restes, Denisova 4, Denisova 3, Denisova 8, ont fait l'objet d'études paléogénétiques et sont inclus dans ce groupe des Denisoviens. Ils sont caractérisés par un certain signal génétique. Cette dent qui a été trouvée beaucoup plus profonde dans la stratigraphie est probablement aussi Denisovienne, mais là, on n'a pas d'ADN ancien. Et puis alors, on n'en parlera pas, enfin, en tout cas, moi, dans ma lecture, je n'en parlerai pas, mais on a aussi, dans cette grotte, des restes de Néandertaliens qui ont été, eux aussi, l'objet d'études paléogénétiques. Et en particulier, cet os qui vient d'un orteil d'une femme néandertalienne a permis d'obtenir un séquençage du génome néandertalien qui est le mieux, comment dire, le plus précis, le plus complet, le mieux fait de tous ceux qu'on a pu réaliser jusqu'à présent sur l'ADN nucléaire. Donc, dans la grotte, et c'est un des intérêts de la grotte, on a à la fois des Néandertaliens, des Denisoviens et des hommes modernes. Et tous ces gens-là ont laissé du matériel archéologique derrière eux. Alors, vous voyez que les restes qui font l'objet de l'attention des paléogénéticiens viennent tous de cette couche 11. Alors, il y a des niveaux 11.1, 11.2, 11.4. Parfois, certains de ces restes sont trouvés à la limite d'autres couches. C'est le cas en particulier pour Denisovain 8. Et évidemment, tous ces restes sont des restes quand même très fragmentaires. Et si on n'avait eu que les données morphologiques, il aurait été bien difficile de les interpréter comme les restes d'un nouveau groupe d'hommes fossiles. Alors, l'aventure, si je peux dire, des Denisoviens a commencé avec cette grosse molaire supérieure Denisovac 4. Et puis surtout, cette phalange, ce fragment de phalange, c'est un minuscule fragment osseux qui est un fragment d'une phalange d'une petite fille qui est morte il y a très très longtemps. Et vous voyez à peu près sur une main actuelle ce que représente ce fragment osseux. Et il est quand même fascinant de penser qu'à partir de ce fragment osseux, on a pu produire un séquençage du génome qui est aussi précis que celui qu'on pourrait réaliser sur n'importe qui dans cette salle et caractériser un groupe d'hommes fossiles nouveaux. Je ne vous parlerai pas de la morphologie des restes dentaires, mais quand même, sans même regarder le génome, on s'est rendu compte que ces dents qui viennent du niveau 11 de Denisova, enfin de la couche 11 de Denisova, sont des dents qui sont quand même assez bizarres, elles ont une très grande taille, les couronnes, et puis elles ressemblent assez peu à ce qu'on connaît chez les Néandertaliens ou chez les hommes modernes. Il s'agit de deux dents de sagesse, deux troisièmes molaires supérieurs, c'est quand même extraordinaire de penser qu'on a deux dents et que ce sont deux dents de sagesse. supérieurs et elles sont morphologiquement assez particulières. Elles sont aussi particulières du point de vue de la taille et ça, c'est quelque chose qui est apparu dès la première publication sur Denisova avec des tailles des couronnes dentaires qui, en gros, rentrent dans la variation de ce qu'on trouve chez des australopithèques chez des homos très anciens et assez distinctes de ce qu'on rencontre chez des Néandertaliens ou chez des hommes modernes même anciens. C'est singulièrement ce petit bout de phalange. Vous voyez que l'épiphyse n'est pas vraiment fusionné encore. La taille nous permet de dire que c'est vraiment un enfant, une petite fille. c'est singulièrement ce fragment qui a fait l'objet d'études paléogénétiques et la première étude paléogénétique qui a été faite sur ces restes et qui a été publiée en 2010 a été une étude de l'ADN mitochondrial. Vous vous souvenez, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois, que cet ADN mitochondrial, c'est un ADN qui est contenu dans des organites de la cellule et qui est un ADN assez particulier. Il représente une toute petite partie du génome et il a la singularité de ne pas se recombiner. Il est transmis uniquement par les lignées maternelles. Et lorsque mes collègues du département de génétique à Leipzig ont produit le séquençage de l'ADN mitochondrial de cet individu, on a eu la surprise de découvrir que ces séquences mitochondriales ne ressemblaient à rien de ce qu'on connaissait chez les hommes modernes ou chez les néandertaliens et en fait représentaient une branche complètement distincte séparée de l'ancêtre des néandertaliens et des hommes modernes depuis une période très ancienne de l'ordre du million d'années. Ça, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'on s'est dit qu'on tient un hominine qui est en fait le descendant de quelque chose qui vivait il y a un million d'années et qui était séparé des ancêtres des néandertaliens et des hommes modernes depuis très très longtemps et à l'époque on a discuté de la possibilité que ce soit une espèce de survivant local d'homo erectus quelque chose comme ça en plus comme les dents étaient assez particulières assez primitives par certains côtés c'est une idée qui a traversé l'esprit de ceux qui travaillaient sur ce matériel il faut dire aussi que la datation de cette couche 11 de Denisova comme vous allez le voir était un petit peu problématique alors dans les années qui ont suivi du fait de la conservation exceptionnelle de l'ADN dans ce spécimen on a pu produire un séquençage du génome nucléaire alors le génome nucléaire c'est beaucoup plus j'allais dire grand que le génome mitochondrial c'est beaucoup plus complexe ça se recombine à chaque génération et c'est porteur de beaucoup plus d'informations et l'image qui a été livrée par cette étude de l'ADN nucléaire a été complètement différente des conclusions des résultats qui avaient été obtenus sur l'ADN mitochondrial alors j'insiste sur le fait que ce séquençage ça a été quelque chose d'extraordinaire puisqu'on a réussi à extraire de l'ADN ancien de cette petite phalange d'un échantillon de cette petite phalange dans une quantité telle qu'il a été possible de séquencer l'ADN nucléaire avec une couverture qui correspond à 31 fois la quantité totale de la séquence complète de l'ADN nucléaire donc ça veut dire que pour tous les sites le long de la séquence génétique on a de multiples copies de la séquence à cet endroit-là et donc on peut détecter des erreurs des problèmes dans ce séquençage qui donne la grande qualité de cette séquence et donc cet ADN nucléaire qu'est-ce qu'il a montré ? il a montré que en fait les Dénisoviens c'était un groupe frère des Néandertaliens c'est-à-dire qu'ils étaient en fait quand on considérait quand on mettait de côté l'ADN mitochondrial et qu'on regardait l'ADN nucléaire et bien c'était un groupe qui s'était séparé des Néandertaliens assez loin dans le temps en fait pas très longtemps après la séparation des ancêtres africains de l'homme moderne et des ancêtres eurasiatiques des Néandertaliens et donc déjà l'image qui a émergé à ce moment-là c'était que peu de temps après la séparation entre les ancêtres des Néandertaliens et les ancêtres des hommes modernes et bien un petit peu plus tard en Eurasie il y avait eu une autre division qui s'était opérée entre des populations à l'ouest qui allaient donner les Néandertaliens et des populations quelque part par là-bas vers l'est qui allaient donner les Dénisoviens alors comment est-ce que on peut expliquer cette contradiction avec l'ADN entre l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial et bien je crois que j'ai déjà montré cette figure qui montre une phylogénie des espaces d'ours actuels avec une phylogénie de l'ADN nucléaire qui nous donne une assez bonne idée de la divergence en particulier ours brun ours polaire dans le milieu du Pleistocène moyen un petit peu comme ce qu'on a entre Néandertaliens et puis ancêtres de l'homme moderne mais des lignées mitochondriales qui racontent une histoire très différente avec en particulier des ours bruns qui sont bien identifiés par leur ADN nucléaire qui ont de l'ADN mitochondrial qui ressemble furieusement à l'ADN mitochondrial des ours blancs et alors l'avantage de cette histoire c'est qu'on a toujours dans la nature actuelle et des ours bruns et des ours blancs donc on est à peu près sûr de ce qu'on touche si je peux dire quand on étudie leur ADN et donc on interprète ça par le fait que à un moment donné de leur histoire pour des raisons environnementales pour des raisons démographiques des populations d'ours polaires et d'ours bruns ont été en contact dans des isolats probablement dans des îles et que à l'occasion en particulier de crise climatique et bien il y a eu une hybridation entre ces deux espèces et l'ADN mitochondrial d'une espèce a été fixé dans l'autre espèce et s'est répandu en tout cas dans certaines populations qui sont les descendants de ces isolats donc avec nos Denissoviens on a probablement un scénario du même genre c'est à dire que cet ADN mitochondrial très ancien et bien il pourrait avoir été fixé à la suite d'une hybridation ancienne avec une population quelque part en Asie c'est un des scénarios qui est envisagé avec ce séquençage très complet de l'ADN nucléaire des Denissoviens et le séquençage très complet qui a été réalisé pour les Néandertaliens à partir de ce fameux orteil de femmes trouvé aussi à Denissova on a pu établir toute une série de dates en particulier la date de séparation probable des populations ancestrales des Denissoviens et des Néandertaliens vous vous souvenez qu'il y a une discussion sur le taux de mutation la rapidité des mutations chez l'homme si on prend en compte les mesures qui sont faites in vivo entre générations actuelles et bien et qu'on applique ces paramètres là et bien on obtient un temps de divergence entre les ancêtres des Denissoviens et les ancêtres des Néandertaliens autour de 400 000 ans donc c'est très vieux vous vous souvenez que pour la divergence homme moderne ancêtre de ce paquet eurasiatique on parlait de quelque chose autour de 600 000 ans peut-être même un petit peu plus en fait toujours avec ce taux de mutation alors qu'en est-il de l'âge de ces restes de Denissova alors là c'est assez compliqué d'abord vous avez vu que la stratigraphie de la grotte n'est pas évidente en particulier ce niveau 11 il y a des pièces qui viennent d'une partie ou d'une autre de la grotte la corrélation entre les niveaux n'est pas toujours facile il y a une série de dates carbone 14 qui ont été réalisées par quelqu'un de mon laboratoire dans cette publication de 2010 et les résultats en fait pour cette couche 11 ont montré qu'on avait à la fois des dates relativement récentes qui correspondaient à ce qu'en Europe on considérait qu'un paléolithique supérieur quelques dates et puis aussi des dates qui étaient des dates infinies c'est-à-dire au-delà des capacités du carbone 14 au-delà de 50 000 ans et donc à la vue de ces dates notre idée a été que probablement au moins une partie de cette couche 11 était le fruit d'un mélange alors les archéologues en général n'aiment pas tellement quand les gens qui font des datations leur disent que leur gisement est mélangé parce que eux ils ont leurs idées sur la stratigraphie et sur l'interprétation du matériel et en particulier à Denisova certains de nos collègues archéologues s'étaient convaincus que du matériel tout à fait extraordinaire comme ce bracelet en chlorite découvert dans le niveau 11 de la grotte de Denisova et bien était quelque chose fabriqué par ces Denisoviens un petit peu fabuleux si je peux dire évidemment l'autre interprétation c'est que en fait la coïncidence des restes de Denisovien et puis d'objets comme celui-là et bien c'est plutôt le fruit de mélanges de couches alors le résultat principal de ça ça a été que les archéologues sont allés voir des collègues anglais pour leur demander de redater le gisement mais enfin il reste quand même que pour l'instant on n'a pas de date très précise livrée par l'archéologie elle-même alors on a quand même des indices qui nous montrent que indépendamment des dates infinies qui avaient été produites par ma collègue Sarah Talamo on a quand même des indices que ces Denisoviens sont quand même anciens et plus anciens que les limites d'application de la méthode du carbone 14 et en particulier quand on a séquencé l'ADN nucléaire de cette petite cette phalange de petite fille de Denisova les généticiens qui ont fait le séquençage ont utilisé ce qu'on appelle le raccourcissement de branches c'est-à-dire le fait que le long de différentes lignées le même nombre de mutations ne s'accumule pas en fonction de la durée d'existence de ces lignées donc si vous prenez un néandertalien ou n'importe quoi qui est relativement ancien et que vous comparez le nombre de mutations qui se sont accumulées chez cet individu depuis disons la divergence homme-chimpanzé ou n'importe quel point du passé bien normalement vous devez trouver un plus petit nombre de mutations que ce qui se rencontre chez des hommes actuels pourquoi ? parce que les hommes actuels ils ont vécu beaucoup plus longtemps que les néandertaliens qui sont morts qu'un néandertalien qui est mort il y a 40 000 ans et donc en appliquant cette méthode à cette petite fille de Denisova déjà alors évidemment il y a des tas de présupposés qu'il faut accepter sur le taux de mutation identique constant etc mais quand même l'idée c'est que en gros cette petite fille elle aurait vécu quelque chose comme 80 000 ans avant les séquences d'hommes modernes que l'on peut utiliser dans ce genre de comparaison alors depuis ces publications donc qui datent de 2000 enfin qui ont commencé en 2010 et qui sont poursuivies jusqu'en 2014 il y a eu d'autres travaux qui sont qui ont été poursuivis et en particulier on s'est intéressé à ces dents de Denisoviens qui viennent de la grotte et on a produit un séquençage complet de l'ADN mitochondrial et un séquençage partiel très partiel de l'ADN nucléaire de ces restes-là et si on oublie un petit peu les problèmes posés par l'ADN mitochondrial je vous rappelle que c'est quelque chose qui est venu probablement s'insérer dans ce génome de dominine du Pleistocène moyen on peut quand même j'allais dire localement utiliser cet ADN mitochondrial pour construire une petite phylogénie si je peux dire entre les individus qu'on a en regardant leur distance génétique et on peut aussi pareil compter le nombre de mutations qui se produisent le long de ces branches et à nouveau alors je vous rappelle que cette petite fille de Denisova on pense qu'elle a quand même largement plus que 50 000 ans peut-être 80 000 ans et en regardant la longueur de ces branches dans ce comment dire dans cet arbre local cet arbre mitochondrial avec d'ailleurs une dent qui vient d'un niveau plus ancien et puis du matériel qui vient d'un niveau un peu plus récent et bien on en est venu à l'idée que disons que ces restes devaient couvrir une période de temps alors on n'a pas c'est difficile de donner une date très précise mais peut-être au maximum quelque chose de l'ordre de 60 000 ans donc vous voyez que si vous ajoutez 60 000 ans à 80 000 ans vous remontez quand même assez loin dans le passé alors cet ADN mitochondrial cet ADN nucléaire nous a livré aussi d'autres informations sur la démographie je vous ai déjà montré ce schéma qui vous montre comment on peut utiliser on peut comparer les allèles qu'on trouve sur les deux chromosomes d'un individu pour reconstituer l'histoire de la la taille de la population effective dans le passé ancestral de cet individu et vous vous souvenez que pour les néandertaliens on avait une comment dire une espèce de chute de la population quelque part dans le milieu du Pleistocène moyen ça collait assez bien avec des changements climatiques importants qu'on voyait intervenir dans les moyennes latitudes et avec un comment dire un profil très différent de ce qu'on trouve chez les populations africaines qui sont à l'origine des hommes modernes qu'on trouve un peu partout dans le monde aujourd'hui alors les dénisoviens qui apparaissent sur ce schéma en noir les néandertaliens sont en rouge nous donnent une histoire qui est quand même un petit peu similaire c'est à dire une population alors on a un peu de mal j'allais dire à caler ces deux courbes parce qu'on ne connaît pas très bien l'âge relatif de notre orteil de femmes néandertaliennes et puis de petites phalanges de petites filles dénisoviennes on pense que le néandertalien est un petit peu plus ancien mais on voit qu'on a quand même cette diminution de population et puis une population qui est restée très très basse en termes de taille effective de la population jusqu'à sa disparition on a des informations aussi sur la diversité génétique et là encore on peut se servir de l'ADN mitochondriale pour comparer ce que l'on observe comme diversité chez nos dénisoviens par rapport à un ancêtre commun en termes de distance génétique et comparer ça par exemple avec ce que l'on a chez les néandertaliens et le résultat de cette comparaison c'est que quand même là on voit apparaître une différence c'est-à-dire que ici on a des branches qui sont beaucoup plus longues et on a une plus grande diversité à Denisova à l'intérieur d'un même site entre trois individus qui ont vécu au même endroit et puis ici une série de néandertaliens qui couvrent une surface gigantesque celui-là il a habité dans l'Altaï et là on a un néandertalien espagnol donc vous voyez que tous les néandertaliens pour lesquels on peut avoir une séquence complète d'ADN mitochondriale en fait se rattachent à une lignée mitochondriale qui s'enracine assez récemment dans le temps et avec peu de diversité alors qu'on a quelque chose d'assez différent chez les dénisoviens donc ça nous montre que l'histoire démographique de ces dénisoviens était sans doute assez différente de ce que l'on a chez les néandertaliens au-delà de cette histoire de baisse de la population effective à la fin de leur histoire alors je vous l'ai dit on a aussi on a essayé de séquencer de l'ADN nucléaire alors là avec beaucoup moins de succès qu'avec la phalange de petite fille c'est un tout petit peu d'ADN nucléaire nucléaire mais c'est quand même très utile parce qu'on peut comparer ces petits bouts d'ADN nucléaire de ces deux individus à la séquence très complète qu'on a pour la petite dénisovienne et là encore à nouveau on se rend compte que ces dénisoviens ont apparemment quand même alors ils ont une diversité génétique qui est nettement plus faible que ce qu'on observerait entre des hommes modernes mais quand même qui est un petit peu plus grande que ce qu'on a chez des néandertaliens donc finalement l'histoire de ces dénisoviens et de ces néandertaliens c'est qu'on a un gisement dans l'Altaï c'est quand même assez haut en latitude dans lequel on a eu des dénisoviens des néandertaliens et des hommes modernes pas tous en même temps mais à diverses époques les hommes modernes on sait que sont les derniers qui sont arrivés on soupçonne que les dénisoviens sont les plus anciens mais quelque part là-dedans il y a des néandertaliens qui sont arrivés peut-être avant la disparition des dénisoviens et des néandertaliens Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hubelin, Denis Sova, le groupe frère asiatique. L'ADN nucléaire a été publié en 2012. Ça a été de montrer que, quand on étudiait la variabilité du génome dans différentes populations actuelles, je ne rentrerai pas dans les détails méthodologiques, mais on se rend compte que, dans des populations actuelles africaines, européennes, asiatiques, et aussi de la Mélanésie et de l'Australie, on peut essayer de voir si, quelque part là-dedans, on trouve de l'ADN qui pourrait avoir été hérité de ces Denis Soviens, de la même façon qu'on avait prouvé qu'une petite partie de l'ADN des hommes modernes non-africains était hérité des Néandertaliens. Et en fait, Mathias Meyer et collaborateurs, en 2012, ont montré qu'on avait effectivement quelque chose de l'ordre de 6%, quelque chose comme ça, chez les Mélanésiens, chez les gens qui vivent en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et qui étaient apparemment hérités des Denis Soviens. Pas chez les autres. Et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait, j'allais dire, extraordinaire, et on va y revenir dans une minute, parce qu'il y a quand même une grande distance entre l'Altaï et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits, et on s'est vraiment demandé comment on pouvait interpréter ça. Alors, depuis cette publication, on a peaufiné ces études sur l'introgression de matériel nucléaire denisoviens ou néandertaliens chez les hommes actuels. Et la dernière étude en date sur la question, qui a été réalisée par un collègue de Mathias Meyer, qui s'appelle Kate Ruffer, et qui travaille aussi à Leipzig, qui a été publiée l'année dernière, a montré qu'effectivement, entre 3 et 6 % d'ADN denisoviens étaient passés chez les Mélanésiens, aussi d'ailleurs, on le sait maintenant, chez les Australiens, très très peu chez les autres Asiatiques. Quasiment, c'est négligeable, c'est de l'ordre de 0,2 %. Mais cette étude a aussi mis en évidence d'autres flux géniques, en particulier, un petit peu, entre néandertaliens et denisoviens. Je vous rappelle que dans la grotte de Dénisova, il y a les néandertaliens qui sont arrivés à un moment donné. Aussi, une introgression ancienne, à partir d'un homiline inconnu, mais probablement ancien et primitif, fait partie de ces résultats. Et ça, ça colle quand même un petit peu avec ce que nous dit l'ADN mitochondrial. C'est-à-dire que l'ADN mitochondrial, ça pourrait être, justement, quelque chose qui est passé avec ça. Alors, quand on regarde sur une carte, dans des populations actuelles, où se trouve cet ADN de Dénisoviens, ces fameux 3, 4, 5, 6 % d'ADN denisoviens, eh bien, je vous rappelle, ça a été d'abord identifié en Nouvelle-Guinée. Et puis ensuite, évidemment, on a commencé à regarder autour de la Nouvelle-Guinée, si on n'en trouvait pas ailleurs. Et disons qu'en dehors de la Nouvelle-Guinée, l'autre région du monde où on en trouve la même quantité, c'est l'Australie. Et on pense qu'Australiens et Mélanésiens sont des gens dont les ancêtres, à un moment donné, ont été en contact avec des Dénisoviens et ont, par hybridation, acquis une partie de ce génome. Mais vous voyez que dans les régions avoisinantes, dans l'est de l'Indonésie, aux îles Fidji, en Polynésie, dans les Philippines, on trouve des proportions un peu plus faibles d'ADN denisoviens. Alors, tout ça a été étudié très en détail. Disons qu'on pense qu'en gros, l'épisode d'introgression le plus important, il s'est produit chez les ancêtres, l'ancêtre commun des Mélanésiens et des Australiens, quelque part sur leur chemin vers l'Australie. Dans les régions qui se trouvent à l'est de l'Indonésie, aux îles Fidji, en Polynésie, on pense que là, c'est les Mélanésiens qui, tardivement, ont émigré dans ces régions-là et qui sont mélangés avec d'autres populations et donc qui ont importé un petit peu de ce signal des Nisoviens. Et puis, pour ce qui est des Philippines, là, aux Philippines, il n'y a pas eu de population mélanésienne qui sont venues. Donc, on pense que c'est soit quelque chose qui remonte à cette première introgression qui a affecté les ancêtres des Australiens et des Mélanésiens, soit un autre épisode d'introgression. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, il y a beaucoup de, j'allais dire, de conclusions qu'on peut tirer de tout ça, mais quand même, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même assez frappant, c'est qu'on a Denisova qui est là-haut, dans l'Altaï, en Sibérie, dans le sud de la Sibérie, au nord de la Mongolie, et puis, sur le continent asiatique, pratiquement pas de signal denisoviens. Et puis, c'est quand on va vers le sud-est, quand on arrive vers l'Australie, la Mélanésie, la Papouasie, qu'on trouve ce signal. Et donc, l'idée que la plupart des gens qui travaillent sur ce sujet partagent, c'est qu'en fait, ces denisoviens qu'on a attrapés, si je peux dire, à Denisova, eh bien, on les a attrapés là, j'allais dire par chance, parce que c'est un gisement où l'ADN est très bien conservé, mais c'était peut-être pas Denisova, c'était peut-être pas la capitale des denisoviens. C'est peut-être, en fait, une zone relativement périphérique de ces populations qui auraient peuplé une partie, au moins, de l'Asie, et même, probablement, assez bas vers le sud. Et vous vous souvenez que l'histoire démographique des denisoviens, ce n'est pas celle des Néandertaliens, c'est un petit peu différent. Et donc, l'idée, c'est qu'une vague de peuplement moderne venant d'Afrique et du Proche-Orient qui serait en chemin vers l'Australie pour coloniser l'Australie, où l'Australie était colonisée au moins il y a 50 000 ans, eh bien, ont trouvé sur leur chemin, alors peut-être, dans ces îles du sud-est asiatique, des populations qui étaient porteurs de cet ADN des Nisoviens sont mélangées avec, ont importé ce fragment de génome néandertalien dans ces régions, et puis ensuite, sur le continent asiatique, eh bien, d'autres vagues de peuplement modernes auraient remplacé, finalement, ces premières vagues de peuplement, et ces vagues de peuplement plus récentes, eh bien, elles seraient arrivées après la disparition des Nisoviens, et donc, on ne trouverait pas du tout ce signal sur le continent. Donc ça, c'est le schéma qu'on a en tête. En gros, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est que, quelque part, dans le Pleistocène moyen, de façon assez ancienne, il y a un peuplement qui est peut-être relativement homogène, si je peux dire, de l'Ancien Monde, avec des descendants de cette première vague de peuplement sorti d'Afrique, je vous le rappelle, il y a au moins 1,8 million d'années, et puis, au fil du temps, il y a peut-être eu d'autres vagues de peuplement, peut-être même à l'intérieur du Pleistocène moyen, un ancêtre commun des hommes modernes et des Néandertaliens et des Dénisoviens, mais que, durant le Pleistocène moyen, peut-être, je vous le rappelle, on en a pas mal parlé à cause de fluctuations climatiques, quand même, assez intenses qui avaient des effets très forts sur le peuplement et sur la démographie, eh bien, une séparation entre le monde africain qui va donner les hommes modernes, le monde de l'ouest de l'Eurasie qui va donner les Néandertaliens, et puis, un monde oriental, alors qui est très mal connu, mais où ces Dénisoviens ont pu exister relativement vers le sud à certains moments. Alors, évidemment, on est quand même obligé, dans ce schéma-là, de faire arriver des Néandertaliens à un certain moment dans cette région-là, donc, au gré des fluctuations climatiques, probablement que, si je peux dire, la frontière entre ces mondes a changé, des Néandertaliens se sont aventurés très à l'est, et puis, là-dessus, eh bien, les hommes modernes se sont répandus, et en tout cas, pour ceux qui sont allés en Australie, ont bien dû, à un moment donné, trouver, et cela relativement récemment, probablement, des Dénisoviens sur leur chemin. Alors, pour finir, je voudrais examiner avec vous une question qui se pose, c'est, dans le fond, si on a des Dénisoviens à Dénisova, et si des hommes modernes, à un moment donné, se sont mélangés avec des Dénisoviens avant d'arriver en Australie, eh bien, donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Dénisoviens ailleurs, en Asie ? Et le problème, c'est un problème compliqué, c'est que, évidemment, les Dénisoviens, ils sont définis génétiquement. On ne sait pratiquement rien de leur anatomie, si ce n'est qu'ils ont des dents un petit peu bizarres, mais, enfin, c'est quand même pas grand-chose, donc on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Et la question, c'est, dans le fond, si on prend en compte cette date de séparation entre Dénisoviens et Néandertaliens vers 400 000 ans, quelque chose comme ça, eh bien, il y a une façon de prendre le problème qui est un petit peu différente, c'est de se dire, eh bien, tout ce qu'on va trouver en Asie qui est daté entre moins 400 000 ans et moins, disons, 50 000 ans, eh bien, tous ces fossiles-là sont des candidats potentiels pour être des Dénisoviens. Et je pense qu'on a déjà, dans nos tiroirs, des Dénisoviens, mais qu'on ne sait pas reconnaître parce qu'on n'a pas le génome des fossiles et on a des génomes sans morphologie de l'autre côté et donc, on n'est pas capable pour l'instant de rassembler les deux. Alors, la question est aussi un petit peu obscurcie parce que la région qui a livré le plus de fossiles pour la période qui nous intéresse, entre 400 000 et 50 000, c'est la Chine. Et, disons que, traditionnellement, la paléanthropologie chinoise, elle est très attachée à prouver que les hommes chinois modernes sont très anciens, qu'ils ont des origines chinoises et qu'avant eux, il y avait eu des formes intermédiaires entre ces hommes modernes récents et puis des formes comme les homo erectus. Donc, j'allais dire que, traditionnellement, la paléanthropologie chinoise est très attachée à un modèle qui est un peu tombé en désuétue d'ailleurs, mais qui est le modèle qu'on appelle multirégional, c'est-à-dire d'origine locale de chaque groupe d'hommes modernes. Et donc, les fossiles qui sont livrés par la Chine dans cette période de temps critique entre 400 000 et 50 000, eh bien, ils ont été généralement dans la littérature interprétés soit comme des espèces de néandertaliens locaux, soit comme des soi-disant homo sapiens archaïques, soit comme des formes intermédiaires entre les homo erectus et les hommes modernes. Enfin, tout ça, c'est un petit peu pareil. c'est une histoire de continuité évolutive locale. Alors, une bonne partie de ce matériel mériterait d'être réétudié à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui de l'existence des Denissoviens avec l'idée, dans le fond, de recoller le scénario que nous livre la paléogénétique avec les données paléontologiques. Je ne suis pas sûr que tous les chercheurs qui ont accès à ce matériel en Chine soient enclin à le faire, mais certainement que ça arrivera dans le passé. Je veux rapidement vous montrer quelques fossiles découverts en Chine qui correspondent exactement à ce créneau chronologique. Et ces formes sont des formes à relativement grand cerveau qui ne sont pas des homo erectus, ne sont pas des hommes modernes, ne sont pas des néandertaliens non plus, ont des caractères différents, encore que dans certains cas, ils ont des caractères qui évoquent un petit peu les néandertaliens. Alors, en me promenant un peu du nord au centre et au sud de la Chine, je passe rapidement sur ce fossile d'abord de Jinhui Shan. Les dates que je vous donne sont des dates assez incertaines. Donc, tout ce matériel chinois très souvent est daté de façon assez peu précise. on a un fossile qui a été découvert disons dans le centre de la Chine qui est très connu qui est l'homme de Dali. Pareil, c'est une forme qui est tout à fait intéressante qui ressemble à rien d'autre de connu ailleurs en fait. On a pensé parfois que c'était une forme locale d'homo heidelbergensis où vous vous rappelez cet ancêtre commun des néandertaliens, des nissoviens, des hommes modernes. Le seul problème, c'est que s'il a vraiment cet âge de 200 000 ans, il arrive quand même un petit peu trop tard pour être un homo heidelbergensis ou un homo rhodésiensis. Soit imaginez qu'il y aurait eu la persistance locale pendant très longtemps de cette forme en Chine et pas ailleurs. Mais, évidemment, l'autre scénario, c'est que c'est justement un de ses représentants de cette branche asiatique qui est le groupe frère des néandertaliens. Alors, dans le sud de la Chine, on a ce fossile de Maba. C'est intéressant, le fossile de Maba, parce qu'il a été publié, alors il y a très longtemps, par les Chinois comme un néandertalien local. Il y avait quelques caractères faciaux qui rappelaient les néandertaliens. Et, dans le fond, c'est intéressant parce que, si vous pensez que les dénisoviens, c'est le groupe frère des néandertaliens qui se sont séparés d'eux plus récemment que des hommes modernes, dans le fond, c'est pas complètement surprenants de trouver chez ces formes asiatiques de temps en temps des caractères qui sont réminissants de ce qu'on a chez les néandertaliens mélangés avec des caractères archaïques ou des caractères propres. Et c'est en particulier le cas sur des fossiles qui viennent d'un gisement qui est dans le nord de la Chine qui s'appelle et ce gisement a fait l'objet récemment de plusieurs publications. En particulier, ces dents, ces molaires, elles sont différentes de celles de Dénisova, mais elles rappellent quand même ces dents très grandes avec ces racines divergentes qu'on a à Dénisova. Des collègues aussi ont publié un temporal qui vient de ce gisement où ils ont cru reconnaître des caractères néandertaliens dans le labyrinthe. Nous, nous travaillons beaucoup sur le labyrinthe. Pour nous, ce labyrinthe, il n'est ni complètement néandertalien ni complètement moderne. Il est un petit peu les deux. C'est peut-être un labyrinthe de Dénisoviens. Ce sont des fragments d'os occipitaux qui viennent toujours du même gisement. J'ai eu la chance de les voir il y a très longtemps dans les années 80 à Pékin. Ça ne ressemble pas tellement à des occipitaux néandertaliens ou à des occipitaux d'hommes modernes. Je pense que ce gisement en particulier serait un très bon candidat. Peut-être que vous avez encore en mémoire ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les dents de Dénisova qui sont des dents très grosses avec des tas de tubercules supplémentaires. On a en Ouzbékistan plus à l'ouest vers l'Asie centrale un gisement qui s'appelle Obirakmat dans lequel on a identifié des restes qu'on considère comme essentiellement néandertaliens. Mais dans ces restes de Obirakmat on a aussi des dents très grosses avec des tubercules supplémentaires qui d'une certaine façon rappellent un petit peu la situation de Dénisova et vous rappelez qu'on a une introgression d'ADN néandertalien chez les Dénisoviens quand les néandertaliens viennent chez les Dénisoviens mais peut-être que le contraire s'est produit aussi et donc trouver des néandertaliens en Asie centrale avec des caractères qui rappellent un petit peu ce qu'on a à Dénisova c'est peut-être pas complètement illogique. Donc la conclusion de mon cours aujourd'hui c'est que d'abord la paléogénétique a complètement révolutionné si je peux dire la façon d'étudier ce type de matériel il est quand même assez fascinant de penser qu'on a identifié un groupe d'hommes fossiles dans le fond qu'on avait probablement dans nos tiroirs depuis très longtemps je pense à tout ce matériel chinois grâce à la paléogénétique avec un degré de résolution qui est tout à fait extraordinaire d'une certaine façon on va peut-être grâce à cette avancée résoudre l'interprétation de matériel bien au-delà de la grotte de Dénisova tous ces fossiles qu'on a dans le Pleistocène moyen d'Asie et qui sont l'objet de beaucoup d'attention aujourd'hui évidemment ça demandera de réexaminer ce matériel peut-être aussi que ceux qui ne sont pas forcément comment dire des supporters du modèle multirégional en faveur en Chine puissent travailler aussi sur ce matériel-là il y a de gros efforts aussi à faire sur la datation de beaucoup de ces pièces mais c'est vraiment j'allais dire de la recherche en mouvement vous savez on dit toujours que le Collège de France c'est l'enseignement fondé sur la recherche alors là pour le coup c'est vraiment de la recherche qui est en cours d'ailleurs certaines des images que je vous ai montrées aujourd'hui ne sont pas complètement publiées certains résultats non plus et je tiens à remercier je ne le fais pas en général mais certains de mes collègues avec qui je discute quasiment tous les jours de ces questions-là et qui m'ont été d'une grande aide pour préparer ce cours d'aujourd'hui je vous remercie